Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. La fin du grand débat sonnera-t-elle la fin des Gilets jaunes ? C'est la question que Jefferson Desports pose à ses invités ce soir dans Opinion pour y répondre de chercheurs du CNRS et de Sciences Po Bordeaux. Toute l'actualité de la semaine dans la région résumée en 7 minutes, c'est à voir également ce soir dans votre hebdo vidéo. Et puis nous irons nous balader en Gironde avec nos invités, ils viennent nous parler de ce guide des randonnées publié aux éditions Sud-Ouest. Et dans ce site, direction CapScience avec Benjamin Bardel, il nous fait découvrir tous les secrets des effets spéciaux et tout de suite les titres de l'actualité. Moins de succès que le mois dernier pour la mobilisation des jeunes pour le climat. Ils étaient environ 300 ce vendredi en début d'après-midi sur la place de la Victoire pour exiger des actions fortes de la part des pouvoirs publics. Et dans ce journal, nous irons visiter l'usine L'U de Sestaz qui fête ses 45 ans le paradis des gourmands où sont produits chaque année plus de 45 000 tonnes de gâteaux. L'UBB reçoit à Castres le champion en titre ce samedi à 14h45 au stade Chabon d'Elmas. Un challenge pour l'Union à 4 matchs des phases finales. La météo du grand beau temps demain pour ce premier jour de week-end. Après une matinée fraîche, le soleil va briller tout l'après-midi et réchauffer l'atmosphère. Température agréable dans l'après-midi entre 15 et 19 degrés. Mais d'abord, c'est l'image du jour, l'ouverture à Bordeaux-Lac du très attendu magasin Primark. Il y avait, vous le voyez, des dizaines de mètres de fil d'attente ce matin dans la galerie commerciale Primark à Bordeaux. C'est 4000 mètres carrés de prêt-à-porter et de déco à très petit prix qui suscite, comme vous le voyez, un engouement des fans de mode. 2500 personnes se sont précipitées dans le magasin dès l'ouverture. Les grilles ont même dû être baissées pour des raisons de sécurité. Dans l'actualité, 300 collégiens, lycéens et étudiants ont manifesté cet après-midi dans les rues de Bordeaux pour le climat. Une faible mobilisation comparée au mois dernier qui avait réuni 5000 jeunes. Mais leur combat ne s'arrête pas là, Dominique Parmentier. Et un, et deux, et trois, deux, c'est un tri pour l'humanité ! Peu nombreux, mais motivés et bruyants, les jeunes sont partis au pas de course de la place de la Victoire pour faire entendre leur voix dans les rues de Bordeaux, convaincus que leur génération a un rôle à jouer pour défendre le climat. Il y a les jeunes dans la rue, ça fait toujours plus de bruit forcément, parce que c'est l'avenir, c'est la prochaine génération. Mais c'est pour qu'ensuite, ceux qui nous gouvernent, qui prennent les décisions, prennent en main le problème. C'est nous les prochains, c'est nous qui allons voter, pour eux ! Lycéens, étudiants, maîtris, maîtris, maîtris ! À Bordeaux, ils ont décidé de manifester ainsi tous les mois, le vendredi. Les plus radicaux ne craignant pas la confusion avec les Gilets jaunes. Si on peut mettre la pression deux jours par semaine au lieu d'un seul, avec les Gilets jaunes le samedi et nous le vendredi, et obligé le gouvernement à faire plus pour plusieurs sujets à la fois qui, au final, se rejoignent, on n'a qu'à y gagner. Mais pour les militants les plus chevronnés, la mobilisation ne s'arrête pas là. La semaine dernière, on a rencontré Jean-Luc Gleize, le président de la Gironde. La semaine d'avant, on a organisé une assemblée générale. On ne propose pas que des manifestations, et on est bien conscients que les manifestations seules ne vont pas permettre de faire bouger les choses, comme on l'a vu le 15 mars, il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement. Plus chaud ! Plus chaud que le climat ! On est plus chaud ! Plus chaud ! Plus chaud que le climat ! On est plus chaud ! Plus chaud ! Plus chaud que le climat ! Les lycéens ont poursuivi leur chemin jusqu'à la place Péberlan, où ils avaient prévu de dérouler une banderole sur la tour Péberlan. Mais un incident les en a empêchés. Nous nous sommes retrouvés en altercation avec ce qui semblait être le gardien des lieux. Au moment où j'ai voulu accrocher le fil à travers la banderole, l'individu m'a appris au niveau du col et au niveau de la gorge et a voulu m'en empêcher. Il s'est suivi une espèce de bagarre entre un membre du collectif et ce monsieur. Il a été particulièrement violent. Il avait les six oies apparemment qu'il a sorti de sa poche. Il s'est enfermé dans la tour avec les deux membres de notre mouvement et en compagnie des autres touristes. Les forces de l'ordre sont intervenues. Il n'y a pas eu de blessés. La manifestation a repris son cours sans incident jusqu'à la place de la Bourse. Si cette fois ils étaient peu nombreux, les jeunes comptent sur la manifestation dite intergénérationnelle du 24 mai prochain avec la présence d'ONG à leur côté. L'acte 22 de la mobilisation des Gilets jaunes se prépare. La grosse manifestation devrait cette fois avoir lieu à Toulouse où les têtes d'affiches du mouvement sont attendues demain. Une manifestation est tout de même prévue dans le centre-ville bordelais. Ce samedi, les tramways seront interrompus dès midi 30. Et la fin du grand débat sonnera-t-elle ? La fin des Gilets jaunes, c'est la question que Jefferson Desport pose à ses invités ce soir dans Opinion. Deux invités, dont une chercheuse du CNRS qui a étudié pendant plusieurs mois le profil des Gilets jaunes et qui dresse un portrait robot de ses Gilets jaunes. Écoutez. On a une forte proportion de femmes. Ce n'est pas 50-50, mais ça s'en rapproche en manifestation. Il y a un petit peu plus d'hommes sur les ronds-points. L'âge moyen des personnes qui nous répondent, c'est 47 ans. Et les Gilets jaunes ont cette spécificité. C'est qu'ils sont, pour bon nombre d'entre eux, concernés directement ou indirectement par la question du handicap et de l'invalidité. Ce sont des personnes qui partagent quand même cette condition des revenus modestes. La mise en crise aussi, elle passe par, dans l'enquête, toujours à prendre avec précaution, le refus de se positionner sur l'axe gauche-droite en disant « Maintenant, c'est compliqué parce que les politiques de gauche, ils ont fait des politiques de droite. On ne sait plus trop où on en est. » Et ceux qui se positionnent, en revanche, se positionnent plutôt à gauche. On est face à des citoyens qui, quel que soit le niveau dans la société, sont de plus en plus dans une logique de « j'ai le droit à la parole ». C'est fini le temps du citoyen bien éduqué qui s'en remettait aux élites de choisir pour lui. Ça, c'est fini. Cette culture de la déférence, de la remise de soi, elle était propre aux citoyens. C'est ce qui va changer le rapport aux politiques, à la chose publique, finalement, au vivre ensemble, peut-être ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que les élites politiques ne peuvent plus s'attendre à avoir des citoyens bien disciplinés qui ne votent qu'aux élections. Ça, c'est fini. Voilà, votre émission Opinion à voir ce soir à 19h45 sur TV7. Et puis, c'est officiel, le salon du logement neuf à Bordeaux est annulé. Les organisateurs ont dû renoncer à la manifestation qui se tient chaque année au printemps en raison, justement, des perturbations liées aux mobilisations des gilets jaunes le samedi dans le centre-ville. C'est en Gironde qu'on trouve les stations balnéaires les plus chères de la façade atlantique. Lèche, Cap-Ferret et Arcachon décrochent en effet le prix des villes où le mètre carré est le plus élevé, juste devant Biarritz, d'après une étude des notaires de Bretagne. L'usine Luf de Sestas fête son anniversaire. Implantée depuis 45 ans sur la commune de Sestas, elle est spécialisée dans le savoir-faire des biscuits chocolatés de la marque, avec les célèbres pépites au granola ou micado, portrait d'un mastodonte de l'agroalimentaire qui produit chaque année 45 000 tonnes de biscuits avec Franck Poirot. En fait, sur la ligne de granola, on est sur du 2,6 tonnes de fabrication par heure, et sur Pépito, on est à 1,8 tonnes de produits fabriqués par heure. Soit plus de 2 500 granolas fabriqués à la minute. Chaque année, l'usine de Sestas fabrique 6 millions de biscuits chocolatés sur ses 10 lignes de production. Elles tournent en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec plus de 45 000 tonnes de biscuits chocolatés fabriqués tous les ans, l'usine a vu ses volumes de production augmenter de 8% ces trois dernières années. Alors, on est sur des produits porteurs, on a lancé des innovations, des barres, notamment Milka ou Granola, qui ont été extrêmement bien suivies par le consommateur, et qui ont donné à Sestas l'opportunité, effectivement, de croître à 8% en volume. Et puis, on est sur des marchés européens, donc on ne fournit pas que la France, et encore beaucoup d'opportunités, avec l'extension de capacité Micado, à aller chercher d'autres produits sur d'autres marchés européens. Il faut dire qu'ici sont produits quelques-unes des stars de la marque Lu, Pépito, Granola. Chaque année, cette usine produit pas moins de 4 milliards de Micado. Le propriétaire de l'usine, le groupe d'agroalimentaires américain Mondelez, a investi 4 millions d'euros en 2018. 7 millions le seront encore d'ici 2020, en partenariat avec un groupe japonais, Glico. Il s'agit d'installer une nouvelle ligne de fabrication de Micado, un investissement qui devrait permettre d'augmenter de 40% la capacité de production de ces biscuits d'ici 2020. Le groupe Mondelez exploite 9 usines en France, celle de Sestas étant la plus importante. On a tout ce qu'il nous faut en fait dans cette région. On a le savoir-faire, c'est la seule usine qui fait à la fois du biscuit et du chocolat. Et donc on fusionne bien ces deux savoir-faire pour faire ce biscuit. Sur Micado, c'est la seule usine d'Europe qui a le brevet, donc le savoir-faire sur Micado et l'autorisation donnée par Glico. Donc c'est une usine qui compte extrêmement pour nous. Trois quarts des biscuits fabriqués dans cette usine de Sestas se sont destinés au marché français. Le reste est exporté vers 14 pays, dont le Canada et les Etats-Unis. L'usine de Sestas est implantée sur un terrain de 140 hectares, dont 34 uniquement pour les bâtiments. Elle emploie 500 personnes. Des actions pour les jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. C'est ce que met en place l'art d'agir procréa depuis bientôt 20 ans. Sur les territoires des Hauts-de-Garonne et la presqu'île d'Ambès, ils étaient sur la plage de Carcan pour une opération ramassage des déchets. Objectif, les sensibiliser au développement durable tout en travaillant collectivement. Amandine Roncouin. Sortir de son isolement et renouer avec la formation professionnelle, c'est le projet que mènent deux associations, l'art d'agir et procréa. Ici, on prend en charge des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Objectif, leur faire reprendre le chemin de la formation et leur faire retrouver confiance en eux. Aujourd'hui au programme, un travail d'équipe, le ramassage des ordures sur la plage. Je suis en formation, mais des fois, ça fait du bien d'aider un peu les gens pour avoir une plage propre, on se baigne tous dedans. Du coup, je n'ai pas envie de me baigner dans des trucs. Par exemple, là, regardez, il y a une barre en métal, sérieux. Comme 100 000 jeunes parents, Benjamin est sorti du système scolaire sans diplôme. Grâce à la formation INSUP, il reprend peu à peu confiance en l'avenir. Ça m'apprend beaucoup de choses. Déjà, ça m'apprend à travailler en équipe, qu'on peut travailler tous ensemble, main dans la main. Comme par exemple, là, pour ramasser tous les déchets sur une plage, etc. On peut se donner un coup de main et ça fait du bien. Des actions financées à plus de 40% par le Fonds social européen. Le FSE permet de financer ces différentes phases. Il y a la phase de mobilisation, la phase de formation, l'accompagnement de projets collectifs et la phase de bilan. Pendant 6 mois ou 9 mois, nous accompagnons ces jeunes. Il y a un point qui est fait à la sortie, où généralement, on est sur 80% de suite de parcours. Au total, ce sont 8 jeunes sur 10 qui reprendront, à l'issue de cet accompagnement, le chemin de l'école ou de la formation. Le sport et côté football, après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre l'Olympique de Marseille. Vendredi dernier, les Girondins se déplacent à Saint-Etienne ce dimanche. Une rencontre qui s'annonce compliquée, compte tenu des absences au sein de l'effectif bordelais. Et ne loupez pas sur TV7 mardi soir, notre édition spéciale autour du club des Girondins. Que pensent les supporters de leur club ? Une grande consultation a été lancée et on vous dévoile toutes les conclusions ce mardi soir à partir de 18h. Et l'UBB reçoit Castres, le champion en titre, ce samedi à 14h45. Un challenge pour l'Union à quatre matchs des phases finales. Vous le voyez, les deux équipes sont au coude à coude au classement. Pour Brock James, pas de doute, l'UBB doit rester invincible à Chabon. Écoutez. Ce qu'on va focaliser, c'est notre force cette année, c'est Chabon. Donc avec notre supporter derrière, c'est un point très important pour nous. Donc on va essayer de mettre encore une performance à la maison à laquelle on peut être fier. Tout le monde est conscient que c'est un match très important. Par contre, on essaie de préparer comme d'habitude, comme on avait fait pendant toute l'année. Et on va juste essayer de mettre un peu plus de précision dans notre exécution samedi. C'est ça qui n'était pas bon la semaine dernière. Et c'est tout ce qu'on a besoin de changer pour réussir un bon match ce week-end. On sait que c'est une équipe très forte partout. On conquête avec le jeu d'occupation. Donc on va essayer de mettre les choses en place pour mieux répondre à ces demandes. Voilà, UBB, Castres. C'est donc demain à 14h45. Et le débrief du match, bien sûr, ce sera lundi sur TV7 dans Top Rugby avec Mathieu Dalzovo. Et puis la police a lancé ce vendredi un appel à témoins après un accident entre une voiture et un cyclomoteur. La collision a eu lieu ce mercredi à 23h45 à l'angle des rues du Château d'Eau et Georges Bonac à Bordeaux. Si vous avez des informations, bien sûr, vous contactez le commissariat au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et puis attention à ces travaux qui vont perturber les habitudes des usagers du tram. Comme c'est, dès lundi et jusqu'au 25 avril. Vous le voyez, première phase à partir de lundi et jusqu'à vendredi. La circulation des tramways sera coupée entre les stations Grand Parc et Gare Saint-Jean. À partir de samedi, interruption entre Quinconce et Gare Saint-Jean. Un service de bus de substitution sera mis en place. Cap Science accueille en ce moment une expo qui vous montre les coulisses du cinéma, de l'écran vert aux cascades. Une expo pour petits et grands à découvrir pendant ces vacances de printemps. Et Benjamin Bardel, vous allez nous donner un avant-goût de cette exposition. Hop, 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 oh là là ! Eh bien oui, Raphaël, vous l'avez compris, c'est totalement faux. Je ne suis pas au-dessus d'une rivière avec des requins. Nous sommes ici en plein cœur de Cap Science, 600 mètres carrés pour comprendre les effets spéciaux du cinéma. Tout a été pensé par la Cité des sciences à Paris. Et depuis l'ouverture de cette expo ici à Cap Science à Bordeaux, c'est un vrai succès. Il y a des adultes, mais aussi plein de scolaires qui viennent et on va vous montrer toutes les coulisses, comment ça marche, le fond vert, mais aussi l'effet Méliès ou encore, bien sûr, le motion capture, le travail des infographistes ou encore les effets invisibles. Eh bien, on vous dit ça tout à l'heure. À voir pendant ces vacances de Pâques. Les effets spéciaux avec Benjamin Bardel, c'est tout à l'heure dans SoCity. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler du tourisme en Gironde avec notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada